Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve cette année par ce message pour vous adresser mes voeux les plus chers pour cette nouvelle année 2023. Mais parlons un peu d'abord de celle qui vient de s'écouler cette année 2022, marquée plus particulièrement par une actualité internationale avec la guerre en Ukraine qui nous a tous touchés, qui nous touche encore et ce bel élan de solidarité qui a eu lieu ici à l'ESCAR mais aussi dans d'autres communes en France, dans beaucoup de communes en France en faveur et en soutien au peuple ukrainien. Cette année a été aussi marquée par la crise énergétique en lien avec, en partie au moins, avec la guerre en Ukraine mais aussi le réchauffement climatique que nous avons pu voir notamment cet été avec un été particulièrement chaud. Alors tout ceci bien sûr nous oblige et il faudra prendre des mesures qui seront nécessaires à la fois pour diminuer, diminuer les coûts de l'énergie mais aussi essayer de préserver cette biodiversité que nous avons partout sur cette terre. Cette année 2022 c'est aussi sur la fin de cette année toutes les manifestations que nous avons réalisées et en particulier Noël dans la cité qui avait été plébiscité déjà l'an dernier pour cette première édition et donc nous avons décidé de réitérer cette manifestation qui est maintenant bien ancrée dans toutes les manifestations de l'ESCAR et vous avez été là encore très nombreux à répondre à cette invitation, à venir nous rejoindre et à venir partager ces moments de fêtes de fin d'année dans notre belle cité historique. Alors pour ce début d'année 2023 nous allons retrouver l'ensemble de nos aînés et cela fait deux ans que nous avions dû annuler ce repas des aînés qui enfin va avoir lieu le 14 janvier prochain et je m'en réjouis. Cette année 2023 va être, je l'ai dit tout à l'heure, l'occasion aussi d'accélérer notre plan de sobriété énergétique avec l'extinction de l'éclairage public que nous avons commencé déjà depuis plus d'un an et que nous allons poursuivre et étendre à l'ensemble de la commune qui sera donc éteinte. Son éclairage public sera éteint de minuit à 6 heures du matin. C'est aussi l'abaissement des températures dans tous nos bâtiments communaux à 19 degrés voire à 14 degrés dans les gymnases, excepté bien sûr dans les crèches où nous garderons des températures un peu plus élevées. Ce plan de sobriété énergétique va nous permettre de minimiser, de diminuer l'augmentation du coût de l'énergie auquel nous nous attendons tous et va nous permettre ainsi de continuer à investir pour notre commune et pour votre quotidien. La réfection des voiries, des trottoirs pour lesquels nous investissons et nous continuerons à investir 800 000 euros par an. La réfection de l'avenue Denis-Touzanne qui commencera d'ici la fin de l'année pour se poursuivre sur de nombreux mois voire deux années compte tenu de la longueur et des travaux nécessaires sur cette voie majeure à l'ESCAR. Nous continuerons aussi bien sûr à développer des services. Nous avons mis en place la Maison France Service pour que vous puissiez avoir des facilités, plus de facilités à réaliser vos démarches notamment administratives. Nous nous sommes associés pour cela à plusieurs communes rurales de l'ouest de l'agglomération paloise. Nous allons continuer à nous associer pour cette fois-ci mettre en place ce que je sais vous attendez pour beaucoup, la station biométrique où vous pourrez réaliser des cartes d'identité et des passeports ici à la mairie de l'ESCAR. Nous allons aussi développer des projets en lien avec le futur centre socio-culturel que nous sommes en train de réfléchir avec vous puisque vous avez participé au diagnostic et que vous êtes en train de participer. Vous êtes nombreux à y participer à l'écriture du projet qui va pouvoir se mettre en œuvre cette année en 2023. Nous allons aussi bien sûr continuer à animer notre cité avec de nombreuses manifestations. Une nouvelle manifestation qui aura lieu fin janvier, le 31 janvier, qui est la Candelaire. Nous allons renouer avec la tradition béarnaise de la fête de la Chandeleur dans le quart du carnaval béarnaise. Nous aurons donc une déambulation nocturne en associant les écoles de notre commune, l'ensemble des écoles de notre commune à cette manifestation. Et bien sûr tous les parents qui voudront s'y associer, je vous y invite. Bien sûr, cette année, c'est l'année des mystères de la cité puisque, comme vous le savez, cette manifestation a lieu maintenant tous les deux ans depuis quelques années. Et il y a deux ans, nous avions réussi, malgré la pandémie, à réaliser une manifestation à minima, mais qui avait beaucoup plu. Et donc cette année, j'espère que nous pourrons réaliser, pour le 20e anniversaire des mystères de la cité, réaliser une très belle manifestation avec toute l'envergure qu'on lui connaît et qui sera, je suis sûre, encore une fois magnifique, qui permettra de valoriser notre histoire, notre ville qui est faite d'art et d'histoire, notre patrimoine. Et pour valoriser ce patrimoine et pour favoriser encore l'attractivité touristique que nous souhaitons pour continuer aussi à développer nos commerces de proximité, pour cela, nous avons obtenu, nous avons candidaté et obtenu un label qui s'appelle le label des 100 plus beaux détours de France. Et nous sommes très heureux de vous annoncer que l'ESCAR fera partie de ce guide qui fait partie des guides Michelin, dans lequel l'ESCAR sera inséré comme l'une des communes des 100 plus beaux détours de France. C'est donc une très bonne nouvelle que je vous annonce là. Eh bien, pour cette année, malgré les incertitudes, les inquiétudes, je vous souhaite malgré tout une très belle, très heureuse, très conviviale, très chaleureuse année 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !